On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, avec vous aujourd'hui, Claude Sarotte. Bravo Claude, bravo. Mettez votre casque, Claude, si vous voulez qu'on vous entende. Caroline Diamant. Bravo. Faut que je m'occupe de tout le monde. Assume. Assume. Il est là aussi. Non, Jérémy Michalak n'est pas là, mais Yann Wax. Non, c'est prof, Jérémy Michalak. C'est plutôt prof, Yann Wax, effectivement. Ou Gérard Miller aussi. Bravo. Gracheux est là aussi. Oui, ça on sait qui c'est. Olivier de Kersozon. Je sens venir Saint-Plein, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et voici Saint-Plein. Christophe Beaugrand. Bonjour. C'est vrai qu'il est bête. Il est bête, mais il est content. Joyeux, joyeux. Ça aurait pu aussi marcher. Tu sais c'est qui, lui ? C'est le béni de la crèche. C'est-à-dire ? Lui ? Tu sais le béni de la crèche. On dit le ravi de la crèche. Non, chez les juifs, on dit le béni de la crèche. C'est vrai qu'il a un petit côté ravi de la crèche. Mais c'est bien, il est toujours content. Enfin, il n'est pas toujours content. Il donne le change, vous savez. Je connais un peu sa vie, Christophe. C'est le désert. Il y a une douleur interne. Il ne nous fait pas porter ses soucis, ses malheurs. Mais non, c'est une politesse pour le public finalement. Exactement, exactement. Il a un grand respect de ses amis. Il nous emmerde pas comme les autres. Au contraire, moi, il me fait beaucoup rire quand on part ensemble. Ah, vous voyez ? Oui, quand on fait des petits déplacements. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait des rouges. C'est vrai. Oui, je lui porte ses valises, je lui pique sa thunte et tout ça. C'est bon. Tu sais que ça m'est arrivé. Que quoi, que quoi ? J'étais avec, je ne citerai pas qui. Ah bah sinon, c'est pas rigolo. Mais vous ne le connaissez pas. Ah bon. Un jeune homme, bien sous tout rapport. Avec quel jeune homme vous pouviez être ? Non mais jeune homme, ça peut être 50 ans avec Claude. Vous connaissez des jeunes hommes qu'on ne connaît pas, nous ? Oui. Nous sommes dans un grand palace au Zahreur, à Vienne. Au Zahreur, Zahreur. Zahreur. Zahreur Torteur. Et ce jeune homme qui s'appelait Adolphe, qui avait une petite moustache, c'était très joli. Elle nous raconte un truc qui date d'il y a 70 ans. Je lui dis, il faut que j'aille aux toilettes. Tu ne veux pas que je garde ton sac ? Alors moi, je lui donne mon sac. Et mon vieux, il m'a piqué 100 euros. Le salaud. Ah, c'était déjà en euros ? Ah, c'est bon signe. Donc c'est récent, comme il s'est dit. C'est relativement récent. C'est moins de 10 ans. Est-ce que vous allez foutre dans un palace à Vienne avec un jeune homme ? À son avis. Qui n'a piqué que 100 euros. Oui, il était très élégant. Moi, je veux savoir qui c'est ce mec, surtout. Ah oui. Je ne veux pas le dire. Non, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec lui. Il est, c'est mon sac. On ne sait jamais. Il y a eu une époque où quand il y avait des jeunes gens, enfin des gens plus jeunes que moi, mais qui me disaient, tiens, je vais, je ne sais pas où. Je veux à Vienne, viens avec moi. Oui, voilà. Alors moi, je disais volontiers. Ça me distrayait. Bien sûr. Mais c'est marrant, on fait ça avec une bombasse généralement. Jeune, je voudrais savoir quel âge il avait. Eh bien écoute, il devait avoir à l'époque. 65, 70. Il avait à l'époque, il devait avoir 27 ans. Ah oui. C'est bien du temps de Landschluss, alors. Non, mais t'imagines le mec, il est avec une fille, etc. Et il part en week-end avec sa maîtresse et c'est Claude Sarraute. Mais vous, vous le connaissez d'où ? Parce que c'était un admirateur, de très loin, de Revelle. Et après la mort de Revelle, il est venu me trouver parce qu'il voulait faire... C'était le petit mec de Revelle ? Ah non. Ah non, 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 non. Oh là là. Un escroc intelligent. Revelle ne. Il s'est tapé les deux, dis donc. Non, non. D'abord, il ne se tapait plus personne. D'abord l'académicien, ensuite la femme. L'académicienne. J'en ai dit, Revelle ne se tapait plus personne. Il y avait plein de petites amies, mais bon. Il avait choisi depuis longtemps entre la braguette et le Beaujolais. Donc il y avait deux coins de l'oeil. Il n'y avait pas de soucis. C'est joli mandy. C'est mignon. Alors voilà, ce jeune homme est venu me trouver parce qu'il voulait faire je ne sais plus quoi. Et puis il est entré dans ma vie comme ça. Ce n'est pas que ça me passionne ces histoires, mais ça me laisse du temps pour manger mes madeleines. Toujours aimer. Toujours encourageant. C'est un bonheur de travailler pour ça. Vraiment, moi je viens le jeudi et je compte des jours. Oh là là. Mon Dieu, il y a encore quatre jours avant de me lever à 7h du matin. Elle est bonne quand même. Elle fait le chaud toute seule depuis huit minutes déjà. Regardez-là, elle est bonne. Elle peut jouer tous les tons. Vous avez remarqué Gérard quand même. Vous êtes plus en forme que jamais. Mais ça va là. Mais là où ça ne va pas, c'est mon dos. Ah oui. Montre pas ton... C'est ça les levretes brutales par les plus matins frais. Pensez quand même aux auditeurs qui n'ont peut-être pas de madeleine à bouffer. Oui, c'est vrai. Pierre-Alex au téléphone. Bonjour Pierre-Alex. Bonjour Laurent. Bonjour toute la bande. Vous, c'est à Ian Watts que vous voulez vous adresser. Oui, exactement. Parce que j'ai vu sur Internet qu'il y avait une rumeur comme quoi il y allait avoir un podium 2. Et vu que j'avais beaucoup apprécié le premier, je voulais savoir si c'était vrai en fait. Non, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pas d'actualité. Et vous voulez savoir aussi si on allait aller à Toulon avec Olivier de Kersozon. Parce qu'Olivier a promis que si on faisait un déplacement à Toulon, il viendrait. C'est bien ça ? Je n'ai jamais promis à perdre le temps. Ici même, vous l'avez dit. Mais attends, c'est une promesse électorale mon pote. Ah oui, ça tombe lundi. C'est bien Toulon. Par contre, je prépare Cineman 2, en revanche. Oh merde ! Ça, par contre, je n'irai pas le voir. Comme tout le monde. Merci Pierre-Alex pour ces petits mots gentils. Bisous à tous et bisous à Claude Sarraute. Elle est contente, très contente. Elle se redresse soudain. Tu me fais rougir. Tu peux gagner 100 euros, Pierre-Alex. Je les ai déjà. Ah, vous êtes riche, Pierre-Alex ? Non, il est parti à vacances avec Claude Sarraute à Vienne, il y a quelques années. Vous gagnez bien votre vie, Pierre-Alex ? Oui, ça va. Faites quoi dans la vie, Pierre-Alex ? Je suis pâtissier. Pâtissier ! Alors là, tu m'as tout de suite, chérie. Ah oui, pour les vieilles, c'est l'idéal. Pour les pâtissiers ? Ah ! Pour les vieillois, j'ai l'air des plombiers. Ah ! C'est vachement dur ce que tu fais comme métier. Je suis très admiratif. Simuler l'étonnement devant la déclaration d'une activité. Vous habitez où, Béziers ? Ah ! Ah, il le fait sur tout. Et tu sais, regarde, on est au 6 autour de la table. Oh ! Je rêve, je vous trouve bien sarcastique. Pas du tout. Non, au contraire. Pâtissier, je trouve ça sympathique. Écoutez, tant qu'ils sont drôles, ça me va, moi. On est admiratif, ils rigolent. Tiens, hier, ils m'ont encore repris autour de la table. Comme quoi, je ne dis pas des conneries. Et à chaque fois, on me reprend. Regardez cette photo de coccinelle avec des pois blancs. J'ai cru que c'était une copiète. On m'a dit, maintenant, il n'y a que des pois noirs sur les coccinelles. Ah bah oui, j'en ai vu dans mon jardin. J'en ai jamais vu. Il y en a des jaunes aussi. Eh bah ça, voilà, une photo de coccinelle avec des... Mais j'en ai vu, moi. Donne-de-temps à toi et à moi, Laurent. Merde. Il y avait deux choses qui n'y a plus. Il y avait des marronniers bleus. Ça y est, elle a fumé. Des éléphants roses. Non. Des marronniers. Elle n'a pas roté. C'est sa voix normale. Blanc, bleu et rose. Si, quand ça rote. Maintenant, ils ont... Si vous m'empêchez de parler, alors ça, c'est pas la peine de me dire de venir. Mais qui sont cons ? Ma pauvre. Alors, terminez, allez-y, Claude. Alors, il y a quoi après les éléphants bleus, là ? De mon temps, il y avait des marronniers blancs, bleus, d'autres bleus et d'autres roses. Après, il n'y en a plus que des blancs. Elle sait encore les couleurs, c'est bien, hein ? Et maintenant, on a replanté des roses, mais je n'en ai plus jamais revu des bleus. Oui, tu as raison. Pareil pour la coccinelle de notre toile. Salut les gars, je vous adore depuis que j'ai 13 ans et j'ai 16 ans aujourd'hui. Bonjour Ben. Oui, bonjour. Vous commencez à nous connaître, dites-vous. Ça fait trois ans que vous nous écoutez ? Oui, ça fait trois ans. Vous devez être cultivé, alors ? Non, il a dû redoubler deux fois. Je profite d'être en France pour vous appeler. Pourquoi vous êtes où d'habitude, Ben ? J'habite à Londres, en fait. Ah, qu'est-ce que vous faites, ado à Londres ? J'habite avec ma mère, en fait. Ah, avec votre maman. Ah, bah oui, je comprends mieux. Et vous allez au collège anglais, alors ? Lycée et... Non, au lycée français de Londres, en fait. Au lycée français de Londres. Donc vous devez avoir un bon accent, forcément. Oui, je parle bien. You speak fluently, Ben. Vous avez un bon accent français. Ça dépend s'il est né au Havre ou pas. Qui sont vos chouchous, Ben, dans l'équipe ? Bah, j'adore Pierre Vénichoux, Olivier Pierre-Second, Jean-Marie Villard, et j'adore surtout Clothout. Ah, mon âge. Le jugement est bon, mais l'ordre n'était pas excellent. Et vous êtes en France pour les vacances scolaires ? Oui. Elle fait quoi, votre maman, à Londres ? Ben, elle vit avec mon beau-père, qui travaille dans une grosse banque. Ah, elle a fait le bon choix en deuxième. Ça, c'est... C'est dégueulasse. Ah ben non, mais il faut dire des choses. Non, ça n'est pas une pute, non plus. Vous entendez bien avec votre beau-papa ? Ben oui, je le connais depuis que j'ai un an, alors. Ah ben alors, ça va. Ah oui, elle a fait le bon choix. Mais ça se trouve, en vrai, c'est votre père. Non, non. Arrêtez de vous mêler de sa famille, enfin. Non, mais il ne faut pas, quand c'est si proche, quand même. Je ne peux pas dire à un adolescent, mettre un doute chez un adolescent. Pourquoi ? Ma fille, à chaque fête des pères, je lui dis, tiens, on va enfin appeler ton papa, tu vas savoir qui c'est. Et à ce moment-là, tu lui donnes le bottin et tu lui dis, choisis un numéro. On vous embrasse, Ben, merci de nous avoir appris, en tout cas. Gérard est au téléphone. Bonjour, Gérard. Bonjour. Non, on ne voulait pas le faire, vous aussi. Allô ? Oui, Gérard. Alors. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très, très heureux d'être parmi vous. Je voulais dire bonjour au public. Vous n'avez pas l'autre, Gérard ? Je suis... Non, 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 non. Moi, j'habite en Auvergne. Oui. Vous pouvez vous calmer, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle, Gérard, hein ? Pas encore, non, non, non. Non, non, mais elle a une belle voix, Gérard. On sent le mec qui va nous faire un discours, là. Ah, on est comme ça, nous, les Gérards. Allez-y, Gérard. T'es rien, c'est bien. Ah oui, mais d'abord, bonjour à Gérard Miller. Bonjour. Et puis, je suis très heureux, surtout, d'avoir M. Kersouzon et Mme Claude Sarotte, que j'avais déjà vue dans la maison d'Amface, il y a très longtemps. Ah oui ? Oui, oui, oui. Tu te souviens ? Tu te souviens ? Oui, oui, bonjour, Claude. Alors, attends, tu te rappelles, il y avait une dame toujours au premier rang, comme notre Daniel, ici, mais elle avait toujours des friandises. Ah oui, oui, oui. Qu'elle déposait sur la table, c'était mieux là-bas, tu te souviens ? À quoi ça tient ? je trouve que vous êtes mieux auprès de Laurent ainsi qu'Olivier et je voulais dire à Olivier d'ailleurs que lui qui habite la Polynésie que je connais bien là-bas j'y ai passé 4 mois puisque je suis un ancien gendarme mobile donc et que j'ai fait un petit peu le tour du monde ça doit vous changer l'Auvergne là maintenant ça me change, c'est à dire que c'est ma future femme qui est d'ici donc voilà et oui parce qu'ils se marient, écoutez bien je me remarie et je flippe comme un gosse de 20 ans il se marie samedi Gérard il a 58 ans il se marie samedi avec une plus jeune oui, à peu près mon âge disons, voilà vous n'avez pas fait d'excès quoi non, non, je ne fais pas d'excès mais je suis, comment dirais-je ça fait quelques temps que je n'arrive pas à dormir mais vous flippez parce que vous avez peur que ce ne soit pas la bonne ? oh si, si, si c'est la bonne non, non, mais moi c'est pour ça qu'il flippe non, mais taisez-vous tout le monde taisez-vous toi mon chéri, tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce que tu fais à manger ? ça sera très simple le soir mais j'ai un témoin qui est connu je peux vous dire ça allez-y, c'est qui ? c'est un chanteur qui avait un carnet à spirale voilà ah, William Scheller ah, qui c'est ? c'est la classe toi tu gâches tout Claude je te dis un chanteur connu un homme heureux ah, c'est très joli il a se marié, il a trouvé une femme de son âge il y a William Scheller à son mariage qu'est-ce que tu veux de plus ? mais vous reveniez aussi vous Olivier ? ah non, je ne sais pas je ne fais jamais plus de 30 kilomètres du bord de l'eau ah oui, c'est vrai mais on a le barrage de bord les orgues ici donc il y a de l'eau on vous souhaite de bonnes noces oui, oui, oui comment elle s'appelle votre futur ? elle s'appelle son vrai prénom c'est Maximina mais qu'elle est d'origine espagnole mais son vrai nom enfin, son surnom c'est Nina voilà, on l'appelle Nina Maximina vous avez... oh là là Nina, Nina, Nina Nina, alors est-ce que je peux vous demander quelque chose avant de... très vite alors là maintenant parce que... est-ce que vous auriez la possibilité de m'envoyer une photo dédicacée de votre équipe ? on va même faire mieux que ça on va vous envoyer une photo dédicacée dédicacée et puis on va vous offrir sur Europe 1 cet après-midi pour vous souhaiter évidemment de... c'est vos secondes noces ? eh oui eh oui eh oui on va vous souhaiter un joli second mariage et jamais 203 et on va même écouter non, non, non il n'y aura pas de troisième fois non, non, non et on va même écouter votre témoin William Scheller ma mère ma mère Géo 80 printemps qui est fan de votre équipe depuis des années vient spécialement de Nantes ce jeudi pour assister à l'émission une dame de 80 printemps alors là n'essayez pas de deviner parce que c'est casse-gueule alors visiblement elle n'est pas là désolé c'est vous madame ? non, c'est pas vous vous avez pas 80 ans madame non je vous avais dit je cherche à côté d'elle il y a William Scheller à part Daniel je vois pas je vois pas moi non plus Daniel n'a pas 80 ans elle a beaucoup plus non alors c'est bizarre ça elle a pas pu réussir moi je vois 4 jeunes filles de vin ça fait le compte Gérard non c'était juste pour faire une plaisanterie c'est incroyable ah oui c'est un addict c'est un obsédable au dessus de 25 ans elles sont vieilles regardez c'est bizarre ça on a pas réussi à faire monter cette dame jusqu'ici je pense elle est sur la marche numéro 14 mais si elle est là moi je la vois elle vient de faire c'est vous madame vous avez pas 80 ans 82 vous voyez que je m'étais pas trompé j'ai l'oeil quand même bravo bravo madame t'es formidable bravo j'adore elle se congratule entre eux mais écoute elle a l'air d'avoir 20 ans de moi vous avez bien une fille qui s'appelle Hélène vous avez une fille qui s'appelle Hélène et ben voilà c'est elle qui a envoyé un mail bisous à elle et à ma fille Giane qui l'accompagne voilà donc c'est la petite fille donc elles sont mignonnes la petite fille Giane tu peux être fière de ta grand-mère c'est Hélène qui nous a envoyé le mail gardez-les toutes les deux quelques jours pendant ce temps je me repose à la boule là-bas c'est sympa ben bienvenue alors j'aurais pas juré que vous aviez 80 printemps madame de l'autre côté on pense pas non plus qu'elles sont soeurs quand on les regarde la petite fille et la grand-mère faut pas exagérer la grand-mère est beaucoup plus jeune c'est vrai Claude Sarraute franchement Claude elle fait plus jeune oh Claude j'ai votre robe de chambre ça y est mais qu'est-ce qu'il m'emmerde il m'appelle tout le temps à la maison avec une histoire de robe de chambre qu'est-ce que c'est ça pas toi pas lui alors qui t'appelle c'est pas un fou je n'ai jamais commandé de robe de chambre ah si c'est dans cette émission que vous avez dit oui j'attends la redoute pour choisir une robe de chambre et alors la redoute t'a envoyé tout son catalogue de robe de chambre mais je ne reçois pas non j'ai pas reçu tu veux le catalogue en fait oui mais il n'arrête pendant longtemps il a eu le catalogue de la biroute qui était un truc on commandait quoi mais t'as pas honte je me suis jamais 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 fixé là-dessus ah bon tu en as des petites qui fonctionnent très bien il n'a pas dit qu'il n'y avait que des grandes dans le catalogue il y a toutes les non mais quand on dit biroute on imagine un truc énorme ah non je ne sais pas j'ai jamais prononcé ce mot je crois mais ça ne s'utilise plus des masses c'est moi me dit Céline qui ai proposé la robe de chambre à Claude Sarraud je la ferai avec plaisir au prix de la redoute d'où elle sort chez Lily Style 12 rues de Villeneuve à Courtenay près de Savigny sur Clérisse mais c'est chez moi j'y vais tout à l'heure et ben voilà et ben Céline elle vous attend elle a votre robe de chambre et elle vous la fait au prix de la redoute oui mais elle est comment ta robe de chambre chérie non mais c'est un cadeau dit oui merci on va appeler ben oui parce que tu comprends si ça ne se ferme pas devant si c'est une sainte on va vérifier Claude on va vérifier elle est mon gros ventre ben bien sûr il faut que ce soit large en même temps il n'y a jamais de bouton à une robe de chambre mais si il y a des fermetures éclaires devant des fermetures éclaires si on rate un jeudi on est largué parce que c'est un épisode à suivre ah mais oui je suis largué c'est plus belle la vieille ah non mais c'est incroyable on est en forme Beaugrand c'est plus belle la vieille Beaugrand est en forme plus belle la vieille c'est bien allo on est bien chez Lily Style oui bonjour madame c'est Laurent Ruquier à l'appareil ah bonjour je voulais savoir si la robe de chambre de Claude Sarrault était prête oui ah mais pourquoi tu m'emmerdes au téléphone avec ça c'est pas elle c'est pas elle elle est comment la robe de chambre que vous avez réservée pour Claude elle est mauve avec une fermeture éclaire tu vois qu'ils ont écouté génial elle est en quoi ma petite fille c'est un velours rat ça brille un petit peu oui elle est très jolie il peut passer ce week-end ouais je peux même lui livrer directement à Europe 1 dans sa maison près de chez elle près de chez vous dans sa maison dans sa maison près de chez elle c'est assez courant surtout à ce passage là à ce gars ils ont des maisons très près de chez eux est-ce que vous je veux dire t'as pas honte c'est éclat durant le week-end tu vas le regretter d'une semaine pour le temps Claude est-ce que je peux dire un petit mot à Claude s'il vous plaît mais bien sûr Claude vous avez très bien connu mon papa non à Vienne où mon chéri Dédé de la cave oh non Dédé de la cave c'est pas vrai c'est que sa fille Dédé de la cave c'est quoi Dédé de la cave on dirait un truc de la fère des escades ouais c'était des escades Dédé de la cave le rameneur sur noix des ulysses ma petite fille que je savais j'ai adoré ton père mais c'est qui Dédé de la cave j'aimerais beaucoup vous rencontrer et bien je vais venir mon chéri tu me dis où tu es on a toute l'adresse appartenait je viens ce week-end tu seras ouverte courtenet courtenet et c'est à 3 km de chez moi écoutez ma chérie tu es fermée quand je suis fermée que dimanche après-midi je suis ouverte samedi et dimanche matin je viens ce sera avec grand plaisir chez Lily Steele voilà c'est ça oh t'es trop mire c'est Lily la fille de Dédé tu peux armer le piège à vieille à l'entrée arrêtez elle avait un père c'était notre bonheur revelé à moi il tenait une cave à vin comme vous n'avez jamais vu plein de barils ça sentait le bon ça sentait le vin avec ce qu'on pense et on se précise il y a même eu le bonheur de servir votre mari une fois c'est vrai ma chérie ouais ouais mais la robe de chambre elle sent le vin ou pas non non c'est dommage c'est pas grave elle s'habituera elle est couleur lit de vin ah bah voilà ah c'est lit de vin ah ça lui plaît moyen c'est pas mal comme ça quand tu renverses ça ne se voit pas ça fait ton sur ton c'est bien vous êtes dégueulade quelle réputation est là Claude Sarraute dans la région bah on la voit plus beaucoup on la voyait avant beaucoup maintenant on la voit plus c'est dommage mais mon pauvre amour tu sais que c'est très c'est difficile pour moi mais il y avait une bonne équipe avec papa je pense et puis il y avait Toufic aussi exactement elle avait pas dû vous ennuyer c'est le mec du sketch des inconnus ou quoi ? non Toufic c'est un type fantastique ouais il est toujours là il est toujours là il a toujours son magasin ah non il l'a plus il est à la retraite alors voilà ce qui se passe avec Toufic il est algérien ma chérie tunisien tunisien et il est là il est un jeune homme tunisien et c'est pas évident en Tunisie de trouver des jeunes femmes parce qu'elles sont j'ai l'impression d'être le mec qui est deuxième dans la file et qui attend de commander son truc bref il voit il qu'en peut plus de la conversation des deux idiotes qui sont devant tu te rappelles comment il a connu sa femme elle faisait du chameau sur la plage c'est une grosse blonde moi je crois qu'on va aller dans un autre magasin on va pas une grosse blonde qui faisait du chameau mais une touriste elle faisait du chameau oui sur la plage c'est une touriste et bah mon vieux non seulement il l'a épousée elle l'a ramenée à Courtenay il a ouvert un magasin phénoménal de fleurs de légumes et elle de fleurs fournies par ses parents elle il a animé toute la ville ah oui je vois bien il y a une ambiance à Courtenay tous à Courtenay c'est la cadence à laquelle tu parles on a le temps de prendre des nobles tu me fais chier tu me fais chier non mais arrête mais attends c'est amical ça Courtenay est devenue la ville la plus importante de France depuis 5 minutes on a toujours pas compris comment nous pourquoi c'est quand même le seul endroit au monde où t'as des types en robe de chambre qui font du chameau sur la place ça c'est si t'as un mot sur deux Courtenay il fait bon vivre j'ai bien compris dimanche c'est votre fermeture hebdromadaire on vous embrasse merci beaucoup à ce week-end d'accord avec plaisir je vous écoute depuis 3 ans après de tomber amoureuse de Joujou finalement pas assez virile à mon goût et pas assez clair quant à ses préférences il va être content de m'étonner je me suis découvert une forte attirance désormais pour Yann Moix depuis le début de la saison ça va vous changer non seulement il s'exprime bien il est aussi un puits de connaissances qui enchante on va se gêner par ses multiples saillies il ne lui manque qu'un seul territoire à explorer afin de parfaire sa connaissance du monde moi et c'est qui ces personnes ? je n'attends aucune réponse de votre part si ce n'est un petit mot doux lors de votre prochain passage dans l'émission que je réécouterai tous les soirs en boucle avant de me coucher mais c'est qui ? c'est une eurasienne de 20 ans ou un camionnaire de 47 ans ? qui sais-je frétillerait peut-être en vous écoutant Yann entre toi et Moix je choisis moi avec un grand X signé Irène la frétillante c'est Irène qui est en merdant c'est chiant avec les mènes on ne peut pas voir l'écriture on ne sait pas l'âge Irène ça ne sonne pas 20 ans ça fait vieille vous croyez ? ça fait 45-50 pas moins on voit que vous ne connaissez pas les vrais mondes Micheline voilà les prénoms c'est pas 20 ans c'est comme le prénom de mon arrière-grand-mère Irène justement ça revient à la mode peut-être c'est-à-dire qu'elle a 4 ans à ce moment-là un prénom c'est 90-120 ans c'est pas mieux c'est con ce que vous dites c'est des prénoms qui reviennent à la mode soit elle a 4 ans soit elle en a 90 donc dans les 2 cas c'est pas un bon plan dans les 2 cas c'est foutu on se retrouve après les infos de 6 heures on va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Claude Sarrault Thianne Moix Caroline Diamant Olivier de Kersozon Gérard Miller et Christophe Beaugrand sont avec vous jusqu'à 18h avec vous Marie-Christine du Blanc-Ménil et Benoît du Messure-Èvre bonjour bonjour à tous bonjour Marie-Christine Marie-Christine l'a emportée sur Benoît il y a du monde il y a des enfants autour de Marie-Christine oui il y a des enfants combien il y a d'enfants et ben oui les grand-mères ça sert à ça à garder les petits-enfants pendant les vacances on sort la super mamie c'est toi Yrel ? il faut elle est bonne pour le concours là oui là je suis pas mal combien de petits-enfants Marie-Christine ? écoutez pour l'instant j'en ai deux un qui a eu 8 ans et l'autre qui a eu 6 ans et j'en attends un troisième là pour la fin juin juillet on a demandé le nombre pas à l'âge ah pardon alors il y en a un qui s'appelle Enzo elle est géniale Marie-Christine Marie-Christine elle est là depuis toute la semaine alors ça commence Marie-Christine on va vous présenter Benoît ah bonjour Benoît bonjour Marie-Christine bonjour tout le monde génial Marie-Christine elle vous bouge du rouleau elle prend des trucs je suis de bien nerveuse chez une commerçante c'est pareil faut pas la voir devant toi elle au Met-sur-Ève c'est où ça le Met-sur-Ève Benoît ? le Met-sur-Ève c'est dans le Ménélois ah très bien pas loin d'Angers chemiller, chôlé voilà exactement le mec étale sa culture j'ai mon frère qui s'est marié par là les gens de chemiller je les connais c'est où exactement le Met-sur-Ève alors ? c'est à 12 km de chemiller il n'y a qu'une route à chemiller il traverse le village il y a le même vers le Met voilà exactement faites quoi dans la vie Benoît ? moi je suis infirmier infirmier ? vous portez les brancards ou vous êtes ? infirmier ? non je fais plutôt les piqûres mais regarde-les mais ça ne va pas mais vous n'êtes pas bien il aurait été pâtissier c'était oh c'est pas pour les mêmes raisons moi j'ai mon fils un de mes fils qui est infirmier sa femme est infirmier c'est les deux personnes que je respecte le plus au monde et ben voilà oui c'est un beau métier vous êtes content dans la vie ? heureux ? oui oui tout à fait on vous sent heureux et Marie-Christine aussi on a un match et un challenge de gens heureux ça nous fait plaisir moi j'étais le grade en dessous j'étais aide-soignante ah ben voilà un match hospitalier voilà vous allez peut-être partir l'un ou l'autre non non c'était c'est l'adjectif un match hospitalier c'était un match hospitalier c'est bon quand même mais c'est beau un animateur en plein travail vous n'allez pas dire un match clinique ? non non c'était très bien un hospitalier on n'aurait pas trouvé non on cherchait et tu vois on n'a pas trouvé renouvelez-vous vous allez voir au bout de 20 ans de métier vous Marie-Christine Benoît vous allez peut-être partir pour la Bretagne Pimpon je ne sais pas si vous remarquez oui vous devez connaître Pimpon C'est nul 20 ans de métier pour ça 20 ans de métier franchement ça va aller le coup Pimpon ça va aller le coup je pense que ça mérite un tonnerre d'appennissement je suis tombé bien bas c'est pas ma faute écoutez c'est normal on offre un séjour en Bretagne à 30 km de Rennes dans un hôtel relais du silence ce qui est quand même formidable un hôtel relais du silence pour la dame Pimpon Pimpon excusez-moi je ne peux pas échapper à ça c'est normal vous devez connaître vous Pimpon c'est une forêt Pimpon la légendaire forêt de Brocéliens et oui vous découvrirez les nombreuses légendes de ce lieu mythique le tombeau de Merlin la fontaine de Barenton l'arbre d'or Val sans retour vous séjournerez dans une chambre grand confort avec notamment un accès au spa avec sauna hamam et jacuzzi extérieur le relais de Brocéliens est membre du réseau d'hôtels relais du silence plus de 200 hôtels de charme à travers l'Europe les relais du silence mêlent gastronomie ressourcement et séjour au calme vous êtes prêts ? oui Marie-Christine et bien on est prêts mais bon Benoît si vous avez feuilleté Paris Match vous aurez la réponse dans Paris Match cette semaine on voit une photo de Juan José Padilla avec un éléphant j'ai fait l'éléphant ah non pas du tout ça c'est le roi Juan Carlos qui est avec un éléphant Juan José Padilla ah c'est un espagnol ça c'est vrai mais c'est pas le roi d'Espagne il est torero mais quelle est sa particularité il va reprendre là il va torrer à nouveau il est miraculé ? c'est à dire mais quelle est sa particularité ? il lui reste un bras ? il est handicapé ? oui mais alors il torré en fauteuil roulant il est en fauteuil roulant ? non non il est écorné à l'oeil oui alors donc ? il est de retour après avoir été écorné il a un oeil en moins et bien on va lui accorder la bonne réponse à Benoît à Benoît au moins lui il n'est pas comme Le Pen il n'envoie pas sa fille ça c'est drôle regardez ce torero avec un bandeau avec un bandeau et voilà il va torrer avec un bandeau comme un pirate bonne réponse de Benoît du Met sur Air ouais merci beaucoup ouais le mec il a perdu un oeil en torréant oui exactement souvenez-vous c'était la photo terrible qu'on avait vue je me souviens de ce type qui avait reçu la corne dans l'oeil je l'ai là la photo elle est en match aussi et là il revient et il torré désormais avec un bandeau sur l'oeil c'est fou hein quand même c'est pour ça que je lis pas ce journal Teva t'as jamais vu Teva alors ça c'est une chaîne de télévision incroyable ce n'est que des histoires de gros 150 180 190 10 kilos c'est la chaîne des femmes Teva et comment maigrir alors est-ce que tu fais jour après jour non mais là une corne dans l'oeil c'est quand même pas pareil 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 tu viens de voir la photo ça c'est horrible tu as un ménage une blanche et un noir ils ont des enfants jumeaux faux jumeaux qui sortent un blanc un noir ben ça c'est fort possible il y en a pour tous les goûts comme ça mais de quoi elle parle j'ai décroché 15 secondes et je ça se passait pas à Courtenay mais il y avait des histoires de mélanges de couleurs elle raconte des émissions de télé qu'elle regarde la maison de retraite elle font ça l'après-midi elle raconte les émissions de télé 15 secondes tu prends un embranchement tout à coup et on se dit mais où est-ce que tu les as lâché on était sur un type qui torrait avec un oeil de vert on est avec des enfants faux jumeaux noir et blanc excuse-moi 15 secondes après c'est pas logique Marie-Christine on est désolé oui mais c'est pas grave vous aviez pas du Paris Match ? ben non mais bon j'ai dit Borgne trop tard apparemment donc ben voilà ah bah oui vous avez dit Borgne j'ai bien entendu que vous avez dit Borgne vous avez dit Borgne une fois que Benoît a dit qu'il avait un oeil en moins alors bravo à Benoît et puis merci à vous pour vos émissions on rigole bien et puis voilà on va aller on va vous offrir un petit pack européen c'est ce que c'est qu'un pack européen ? ah non je connais pas moi non plus c'est pas grave il doit y avoir des autocollants avec les enfants ça m'aurait bien été mais qu'est-ce que vous voulez pour les enfants ? ben un truc dans un parc ou je sais pas où un truc dans un parc ? non mais t'as qu'à choisir ton cadeau c'est pas grave ah bah alors moi j'ai visité hier la nouvelle attraction du parc Astérix donc je pourrais vous dealer ça je pense ah bah oui j'aimerais bien allez vous voulez des entrées au parc Astérix ? ah c'est très sympa allez hop et bah voilà allez je m'en occupe Marie-Christine ah bah c'est sympa comme tout parce que ah c'est super ah bah elle est contente Marie-Christine c'est des manettes je risque de vomir par contre mais bon c'est pas grave ouais il a des places pour le parc Astérix ah super bon et vous Benoît bah vous partez à Pimpon bah oui merci beaucoup vous offrez ou vous partez avec quelqu'un ? je sais pas encore ah 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 souvent on offre à ses parents quand on est généreux ouais c'est ça ça pourrait être une bonne idée ouais ouais je le sens c'est quoi le relais du silence en plus ? ça alors ? quoi ? qu'est-ce que tu lui as suggéré d'envoyer ses parents ? oui d'offrir le cadeau à ses parents oh bah alors là jamais aucun de mes filles n'aurait fait ça hein oh là là est-ce que je peux passer Laurent un petit bonjour à toute la nouvelle Calédonie qui doit écouter de temps en temps la nuit mais la nouvelle l'ancienne toute la Calédonie que vous voulez allez-y et bah j'embrasse tous ceux qui vous écoutent en nouvelle Calédonie et qui entendront ce message je sens qu'il y a quelque chose de mystérieux et de secret derrière ça ah non 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 la question est un peu bizarre la question est bizarre est-ce que je peux passer un bonjour à tous mes amis sur la nouvelle Calédonie allez-y je passe un bonjour à tous mes amis sur la Calédonie si on avait dit non bah il n'aurait pas pu salut Marie-Christine bravo Benoît peut-être avez-vous entendu la musique officielle de la campagne de Jean-Luc Mélenchon je ne sais pas si on a d'ailleurs cette musique officielle de la campagne de Mélenchon non alors ça c'est la voilà ça c'est la musique officielle de la campagne de Mélenchon qui a composé cette musique Gérard Miller non est-ce que c'est une musique qui a été composée spécifiquement pour ça spécialement elle est ridicule d'abord très bien j'ai un tir seul une personne fâchée avec Claude Sarrault ouais espèce de truc violon ça s'appelle En Marche Louise Attac non est-ce que c'est un groupe non c'est un homme seul est-ce que c'est un homme qui chante non d'habitude non il est juste compositeur oui il est connu pour sa musique il n'est pas connu pour autre chose il n'est pas si connu que ça ah bon mais nous on le connait ça se comprend parce que ok c'est Christophe l'évêque non Serge Liado non Paul Vervus on est tout prêt Madame Liado la femme de Serge Liado presque le fils de Serge Liado le fils de Serge Liado bonne réponse Christophe Beaugrand c'est incroyable quand même alors pardon Serge il bouffe à tous les râteliers je dis que c'était débile mais ah non c'est formidable et ça vient du coeur ah oui c'est sincère c'est un air que je retiendrai toute ma vie mais elle est terrible elle est devenue mais Claude Chavotte la plus terrible que je connaisse à côté Tati Daniel c'est un bison ours tiens puisque vous nous avez raconté être allé à Vienne cher Claude il y a quelques années avec un ami qui vous a piqué du pognon c'est bien dommage c'est bien dommage qu'il ne soit pas allé avec vous dans ce village autrichien qui est au coeur d'une polémique un village de seulement 150 habitants mais mardi dernier ce village est sorti de l'anonymat car en effet les résidents de ce lieu les habitants les habitants de ce village ont été soumis à un vote pour le changement de nom de la commune car leur commune est source de ah vous connaissez oui je sais ce que c'est allez-y la commune s'appelle Fuck You oui pas Fuck You enfin non Fucking fucking fin de réponse de Claude Sarotte est-ce que vous avez visité Fucking avec votre petit ami en autrichien j'ai dit en autrichien ça ne veut rien dire fucking c'est pas gênant vous m'en fassiez connu en anglais j'étais à l'aéroport j'ai pris l'avion il y a très peu de temps dans un pays lointain et la personne à la duty free elle avait donc une petite marque avec son prénom c'était marqué traîné par exemple donc il y a des pays où le nom traîné est un prénom c'est un étrange donc voilà je ne veux pas demander de changer c'est extraordinaire alors ça ça tu s'imagines que dans toutes les langues du monde il y en a je ne sais pas des milliers non mais ça c'était ton deuxième prénom c'est le dialecte ben oui et ben il y a un pays où le prénom est traîné où on peut l'appeler une dame ou un traîné avec deux oeufs à la fin c'est le nom de code de Charles et puis tu sais ce que ça doit choquer énormément c'est tous les autres gens du monde que nous parce que nous on est choqués mais alors les autres c'est pas choqué j'étais amusé ben oui s'ils s'amusent bien miller dans les aéroports avec la vie de Mélenchon sous le bras et regarde les prénoms des hôtels sur la petite table on ne peut pas dire pour qui on va voter sa maison va être visitable à partir de juin prochain ouverte au public elle se trouve à 65 kilomètres au nord de Rio de Janeiro dans la cité montagneuse où l'empereur Don Pedro II possédait sa résidence d'été mais à qui appartenait cette maison quelqu'un qui est décédé oui de taille modeste accroché à Flandre Coteau vous avez dit Stéphane Sveig Stéphane Sveig bonne réponse de Jan Wax à Pétropolis exactement c'est là où il s'est suicidé avec sa seconde épouse en 1942 et la casa Stéphane Sveig elle portera son nom sera une sorte de mémorial que l'on pourra visiter à partir du mois de juin pourquoi vous dites c'est bien ? c'est ça que j'aime dans cette émission c'est que vous posez une question Jan Wax connaît la maison de Stéphane Sveig Claude Sarraud connaît bien évidemment Stéphane Sveig toi tu connais une traînée et Beaugrand ne connaît pas ça mais évidemment Stéphane Sveig d'abord on prononce le joueur d'échec j'ai fait des études de lettres j'ai lu Stéphane Sveig c'est vachement bien alors j'étais boulet glandé la millaire t'as les boules t'as les glandes t'as les cradonnées qui pendent et vous pourrez venir au théâtre Antoine à la rentrée puisque ce sera à l'affiche la pièce de la rentrée dans notre théâtre ce sera les derniers jours de Stéphane non pas une pièce de Stéphane Sveig mais l'histoire les derniers jours de Stéphane Sveig le suicide moi non pourquoi ? parce que ça va finir mal ah bah oui c'est comme Titanic tu as un indice joué par Patrick Timsit et Zazil Bercht mais ce sera pas une suicidée à cause de ce qui se passait en Europe mais oui c'est ça c'est suicidé de désespoir c'est une mort absolument au Brésil il suffit d'habiter Pétropolis pour avoir envie de se suicider c'est un lugubre c'est pas bien Pétropolis c'est un lugubre c'est moche il paraît d'ailleurs que la maison est pas extraordinaire c'est sinistre cette région tu te crois à Vichy ou un truc comme ça Nolwenn vient de Vichy Nolwenn le roi vient de Vichy elle vient pas de Bretagne elle vient de Vichy à la base c'est son père qui venait de Bretagne mais voilà pourquoi tu nous racontes ça on s'en fout ben oui mais tu veux que je te chante le loup, le renard et la belette et que lui 100 euros ça lui fera une anecdote pour demain une autre question je vous emmène à Brasilia qu'est-ce qu'on chasse actuellement là-bas à Brasilia ? les papillons dénuisibles ? non enfin dénuisibles tu penses à quoi ? des gens des êtres humains une trentaine de policiers de fonctionnaires du zoo de Brasilia sont actuellement en train de chasser un tigre un animal pas tout à fait un tigre mais c'est pas un tigre une panthère elle est ou pas elle est ou pas pensez plutôt à une marque de chaussures panthère panthère un puma un puma un puma un puma un puma avec les chaussures panda parfaitement un puma avec ta robe de chambre violette ça va être joli un puma bonne réponse de Christophe Beaugrand et Brasilia on reste au Brésil après Petropoli c'est bien ça Brasilia ? ça c'est étonnant c'est une ville fascinante elle est symétrique à l'est et à l'ouest de la ville c'est comme un avion il y a deux ailes d'avion qui pourraient se rabattre l'une sur l'autre et tout ce qui est à l'est est construit à l'identique à l'ouest c'est pas Oscar de Meijer d'ailleurs qui a reconstruit c'est une ville musée elle a été faite comme un musée d'art moderne mais on a l'impression en allant là-bas que c'est l'an 2000 vu depuis l'année 1959 donc c'est un an 2000 qui n'a jamais existé il y a même eu une chanson de Charles Aznavour puisque vous aimez les questions culturelles et que Yann Moix est présent parmi nous on peut compter sur lui je compte pas sur Gérard Miller j'aime pas quand la pression est mise comme ça mais je compte énormément sur Yann Moix pour me dire quel peintre va être exposé jusqu'au 1er juillet au musée marmottant seule peintre femme du courant impressionniste pardon Morisot non non la mère de Morisot Morisot Berthe Morisot excellente réponse de Claude Sarrault parce que moi il y a que ces deux connards qui se recultivés et moi rien du tout madame la concierge non mais c'est vrai que Berthe Morisot il faut connaître il faut avoir un petit peu de culture et voilà et voilà et c'est vous c'est pas monsieur Miller qui aurait dit si je l'ai le dire c'est la seule femme impressionniste qui a été effectivement alors attendez attendez on va le dégager c'était la belle soeur de qui Berthe la belle soeur de qui la belle soeur de qui c'est à moi que vous demandez je vais vous surprendre parce que je vais vous le dire c'était la belle donc on est bien d'accord qu'on parle de la belle soeur de Berthe la Berthe était la belle soeur donc c'est son beau frère ah d'accord la précisez-le le beau frère le beau frère de Berthe Morisot elle avait un beau elle avait un beau le beau de Berthe je vous demande le beau c'est le mari de sa soeur c'est le beau c'était qui le beau c'était un artiste un écrivain non ? non 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 vous ne savez pas Claude Sarrault c'est pas un Valéry non un journaliste c'est un autre peintre un autre peintre il fallait le préciser Edouard Manet Edouard Manet bien sûr puisque Berthe Morisot a épousé le frère d'Edouard Eugène Manet Eugène Manet et Eugène Manet qui était le frère c'était extraordinaire sur tous ces mariages entre frère et soeur et amis de ce coin ils se mélangeaient les pinceaux tous un peu exactement c'est formidable quelle époque 25 peintures 50 dessins la totalité quasi de son parcours au musée Marmottan Berthe Morisot vous n'auriez pas su Caroline ? honnêtement ? non la peinture c'est pas votre truc j'ai remarqué je place de temps en temps une petite question picturale mais c'est surréaliste à quel point non non mais j'ai jamais été éduqué vraiment sur oui la peinture petit à petit je fais dans votre culture oui mais le problème c'est que maintenant en vieillissant j'ai des pertes de mémoire donc tout ce que vous m'apprenez au fur et à mesure je l'oublie tu n'as pas le droit déjà moi aussi à ton âge j'avais ça tu l'as encore tu ne l'as pas perdu j'ai perdu tout c'est pas mal parce que vous avez réussi à ne pas perdre vos pertes de mémoire tu as au moins gardé un truc c'est bien qui a déclaré je présente mes excuses ah bah cette fois-ci c'est Juan Carlos ah bah tiens voilà je présente mes excuses je regrette beaucoup je me suis trompé et cela ne se reproduira pas Juan Carlos effectivement bonne réponse de Caroline Gamant ça ne se reproduira pas c'est un chasseur émérite ça se reproduira j'ai appris la somme qu'il fallait payer pour chasser l'éléphant combien ça coûte ? 20 000 non entre 30 et 70 000 euros mais non mais lui il paraît que c'était surtout le prix de ce qui a choqué c'est qu'il chasse l'éléphant ou le prix de les deux les deux mon capitaine ah d'accord et qu'en plus il faisait partie d'une association il était président membre d'honneur d'une association de protection de la nature etc ce sont des tirs de sélection ça n'a rien à voir c'est extraordinaire d'entendre des trous du cul par elle parler de la nature dans les troupeaux et dans les réserves il y a des moments où tu as un dépassement de quotas qui fait que la vie devient impossible et qu'à force de préserver et on a raison de préserver à un moment donné tu es obligé d'intervenir dans la gestion lorsque tu préserves alors un éléphant en colère qui a déjà tué quelqu'un par exemple qui rentre dans un village ça fait des vrais dégâts de temps en temps lorsque tu veux justement gérer ton espace et gérer la protection tu es obligé de tuer ou d'abattre lorsque tu fais abattre tu vends le fait de tirer à quelqu'un parce que c'est des gens que ça intéresse en plus ça permet de nourrir sur place énormément de familles parce que les trente et quelques mille euros ça sert pas à acheter que du chewing-gum c'est ça que je veux dire il y a bien des éléphants qui risquent de disparaître non mais c'est pas parce qu'une espèce risque de disparaître qu'elle risque de disparaître partout et qu'elle n'est pas en surnombre partout tu vois regarde on protège des phoques au large de Brest avant les mecs ils passaient dans les îles ils donnaient un petit coup de fusil tu prenais le phoque tu le découpais tu le mettais dans les casiers ça attirait les crevettes tout marchait bien on les protège maintenant tu vas aller au large de Brest les phoques tu vas marcher dessus c'est peut-être pas bon non plus il faut faire attention il y a beaucoup de phoques à Brest on t'attend j'avais rien à faire ce week-end c'est pour ça je me demandais qui on voit avec un perroquet sur l'épaule en photo dans Direct Matin aujourd'hui Gérard Miller non un acteur un homme politique puisqu'on est dans les animaux j'ai retrouvé cette petite question c'est une femme elle est bien avec son petit perroquet sur l'épaule est-ce qu'elle est belle elle est connue pour aimer les animaux non et on peut pas dire qu'elle soit belle c'est pas ce qui la caractérise c'est son intelligence qui la caractérise on dira plutôt ça politicienne politicienne oui Joanneau Madame Lagarde Madame Lagarde non est-ce que c'est Madame Bachelot Madame Bachelot non Ramayad est-ce que c'est une femme qui est encore au gouvernement Ramayad elle est belle Ramayad elle est jolie elle est canon Ségolène Royal si vous la trouvez pas jolie Ramayad est-ce qu'elle est de gauche attention attention non j'ai pas fait attention vous mourrez en travers votre route monsieur Eva Jolie Eva Jolie elle est jolie non non c'est pas le mot c'est pas le mot quand même on est en campagne électorale ah oui elle est très jolie tout le monde est très jolie elle est jolie Marine Le Pen Marine Le Pen est jolie elle est jolie aussi elle est bonne attendez en campagne quel est le problème Nathalie Arthaud le physique le physique des candidats la soeur de Caroline Leub c'est vrai quand elle s'énerve c'est vrai elle a la bouche qui part sur les côtés elle était très drôle alors par contre ce qui est vrai c'est qu'Eva Jolie je l'ai écouté à la télévision hier elle était extrêmement drôle quand elle a dit boniole à la place de boniole elle a dit boniole mais surtout elle a fait une longue liste de tous les exclus de la terre donc voilà les norvégiennes ménoposées elle a terminé par les norvégiennes ménoposées c'est assez drôle ce qui est très drôle hier soir à la télé alors encore une méchanceté allez-y mais non pas du tout c'est madame Jolie qui fait visiter Paris pour montrer tous les endroits où ont lieu toutes les abominations de Nicolas Sarkozy de Sarkozy et bien mon vieux elle était seule dans le bus on l'a vue à la descente ils ont pris deux passants qui étaient là ils l'ont collé à côté ils l'ont photographié c'est pas madame Jolie c'est pas ma marteau est-ce qu'elle est de droite ? oui on peut dire on peut dire elle a été dans l'écologie elle s'appelle Moreno est-ce que c'est Marielle de Sarnay ? vous pensez vous à Nadine Moreno ça se sentait en Marguerite Moreno est-ce qu'elle vient d'appeler à voter socialiste ? non alors qu'elle est de droite non à madame Chirac non perroquets sur madame Chirac c'est très possible pourquoi pas les perroquets sont extrêmement chaleureux gentils je vous le répète ils ont cru que c'était un perchoir me dites pas que c'est Carla Bruni Carla avec un perroquet sur l'épaule jamais madame non mais on aurait dit qu'elle était un peu jolie vous pensez que c'est vraiment son perroquet ? parce que je connais en général ah non elle visitait un parc ornithologique ah d'accord ah moi je cherchais quelqu'un qui avait un perroquet ça n'a rien à voir qui visitait ? ah non elle visite un parc ornithologique elle en a même dans les cheveux des oiseaux ? des perroquets parce qu'il y a la place ? parce qu'elle a un chamele ça pourrait être Bernadette Chirac alors ils se sont posés non c'est pas Ségolène non elle est de droite ils se sont posés sur elle alors attends ah je vais vous montrer la photo une femme de droite elle a des perroquets dans les cheveux elle a une jolie veste verte on n'a pas demandé un truc important est-ce qu'elle est française ? non ah Angela Merkel Angela Merkel Angela Merkel bonne réponse le Christophe Beaudrois elle n'est pas jolie effectivement vous savez ce qu'il m'a mis sur la voix ? non la veste verte parce que dans les vestes ridicules il y a Merkel en Allemagne et il y a Roselyne Bachelot en France non non mais là elle est mignonne sur la photo et elle a la veste de la même couleur que le perroquet on ne peut pas dire qu'elle appelle à voter à gauche Angela Merkel c'est vraiment très à droite je vous ai quand même bien aidé là Gérard Miller je pensais à une française je ne sais pas depuis le début je pensais à une française alors je ne suis pas sûr qu'ils soient des perroquets excusez-moi de vous préciser enfin non mais t'as raison t'as raison t'as raison le spécialiste du perroquet vous parle c'est des moineaux non non c'est pas des c'est des kakatoès oui à rayures c'est des loris ça oui lori lori la chanteuse non écoute tu fais le bête toi mais non on ne le dit déjà c'est pas la peine mais non mais sur Twitter on me réclame de chanter des chansons de merde alors j'essaye de trouver comme ça qu'est-ce que vous voulez chanter de lori je ne sais pas ce que vous voulez oh non non allez 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 Christophe ah oui c'est effectivement oh non ne me dis pas qu'après Bénichon on va se retaper ce film-là originaire d'Océanie je ne la connaissais pas je vais vite je m'entraîne à ne pas perdre une seconde je vais vite mais je freine quand je vois que tu tombes je vais vite car je sais que le chemin est long je vais vite car mes mots comment tu retiens les paroles dis-lui que tu allumes m'as nia 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 vu que je t'apprenne les paroles merci merci c'est magnifique c'est lori vous n'aimez pas Claude j'adore Christophe oui je l'aime énormément oui j'aime pas quand on chante je serai là toujours pour toi n'importe où quand tu voudras je serai ta meilleure amie et puis en plus il a l'air de faire ça dans un cabaret spécialisé elle n'a pas tort en même temps elle n'a pas tort je fais ça sur TF1 c'est bien ce qu'on dit c'est un cabaret spécialisé comment ils vont vos perroquets à vous alors Gérard Miller ils se passionnent pour la campagne électorale parce qu'ils sont dans une pièce où je laisse souvent la télévision et comme il y a les spots télé il y a les meetings notamment je leur laisse les chaînes vous leur donnez des éléments de langage comme pour les ministres mais ils se passionnent pour la campagne ils adorent les meetings et qu'est-ce qu'il pense de l'hypothèse de Ségolène Royal au perchoir ? comment ils s'appellent déjà vos perroquets ? Mao et Bimbo ah tu vois Mao on comprend mais Bimbo ah bah si il est intéressé par les deux c'est un tel résumé de sa vie c'est assez vrai c'est un email de Gérard Miller Mao et Bimbo qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? au contraire je trouve qu'il a fait j'ai pas compris qu'il y avait une femelle ah bah oui Bimbo une bimbo c'est ce que c'est une mimbo on n'en va pas souvent passer ici ça c'est vrai putain les rares fois où vous les avez invités on ne les a pas beaucoup entendus tu en as une dans la troupe moi je trouve tu sais c'est qui ? c'est Isabelle Bimbo elle est incroyable ah oui elle vient demain elle vient demain Isabelle heureusement que je ne suis pas là parce que quand elle est là moi je suis bouffée écrasée elle est trop forte c'est la seule avec moi à avoir aussi un perroquet vous on vous voit bien parce que normalement celui qui a un marin un marin un perroquet sur l'épaule celui qui a un marin c'est un perroquet t'as raison ça marche dans les deux sens non mais c'est vrai celui qui a un perroquet sur l'épaule la version des marins du 17ème siècle c'est vrai vous n'avez jamais moi je vous voyais franchement je ne vous ai jamais vu moi à la barre mais je vous vois bien à la barre avec la pipe là un crochet à la place de la main droite c'est le capitaine Haddock le perroquet sur l'épaule la casquette avec l'encre de marine là voilà et puis tribunal une redingote et un oeil et un oeil ça c'est l'action un peu paysan d'abord moi je te vois bien avec une robe rose dans le rôle de Sissi dans les rues du Havre et bien tu vois le portrait qu'il fait de moi il est comme le portrait que je fais de toi tu vois totalement erroné voilà c'est vrai vous avez raison il faut lutter contre les clichés à la con mais oui vous avez raison c'est vrai luttons même pas un tout petit perroquet une petite relingote oh tiens il y a quelqu'un qu'on voit en photo aujourd'hui dans le journal métro qui est en collant violet avec un slip rose on ne s'y attendait pas est-ce qu'il est sexy comme ça François Hollande pas vraiment c'est une dame oh non écoutez François Hollande en collant violet avec un slip rose il dit d'ailleurs la coquille ça fait peut-être illusion mais c'est super douloureux il est vêtu d'une paire de collants violet et d'un slip rose pourquoi il est suspendu à quelque chose c'est un homme c'est pour un tournage de film c'est pour un tournage de film donc c'est un comédien comique j'imagine est-ce que c'est pour une satire c'est plutôt un comique est-ce que c'est quelqu'un qu'on connait et le film s'appelle Denis et c'est quelqu'un qu'on connait j'ai été sur le tournage alors je sais de qui il s'agit alors allez-y c'est Fabrice Eboué Fabrice Eboué bonne réponse c'est pour ça qu'il est absent depuis quelques mois Fabrice il est en tournage en plein tournage c'est un film sur l'univers du catch oui en fait il essaye d'apprendre le catch avec son prof qui est Jean-Paul Rouve qui est censé être champion de catch ça promet ça promet je pense ça va être quelque chose on a la photo regardez vous voyez qui c'est Fabrice Eboué Claude très bien regardez vous avez votre ami Fabrice voilà en collant en rose c'est son film non c'est pas son film non 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 il faut pas non plus lui donner toute la responsabilité il sera toujours temps que le film sorte il avait fait un navet déjà non non il a fait un film qui a fait plus de 2 millions d'entrées pas du tout d'abord c'était très réussi c'était très réussi casse départ casse départ c'était très drôle mais sûrement mais j'ai confondu voilà c'est tout avec Thomas N. Gijol c'est vrai qu'il y a beaucoup de merde qui sortent dans le cinéma français faut quand même bien dire moi c'est déprimant je vais vous dire que je suis obligé d'aller chaque semaine au cinéma voir des films français parce qu'on reçoit très peu de stars internationales dans les émissions de télé je rêve d'un bon film américain moi maintenant parce que le truc c'est qu'on peut pas leur dire dans les émissions 2 ou 3 films français par semaine et tu ressors tu t'arraches les cheveux la semaine prochaine je vais aller au cinéma est-ce que tu as vu le prénom ? ah très bien si vous n'avez pas vu la pièce c'est très très bien très réussi voilà comme en plus j'adore comment il s'appelle Patrick Bruel Patrick Bruel Charles Berling vous ne serez pas déçu j'y vais dimanche c'est du théâtre filmé il ne faut pas vous attendre à voir des décors et des cascades mais si vous n'avez pas vu la pièce de théâtre et si on a vu ? si on a vu la pièce de théâtre on passe aussi un bon moment mais on a moins de surprises il y a longtemps que vous êtes allé au cinéma vous Olivier ? non ça devait être la belle au bois dormant 68 je sens que tu risques elle va passer à des ascendants mais il y a la princesse oh merde non mais oui il y a longtemps vous avez vu quoi récemment ? si il avait vu Avatar oui j'ai vu Avatar c'est la dernière fois que je suis allé au cinéma et dans les avions par exemple où tu es souvent tu ne regardes pas les films ? ça ne m'intéresse pas vraiment ah c'est vrai ça tiens je n'imaginais pas comment vous étiez en avion parce que c'est quand même plus de 20 heures de vol pour rentrer chez vous à Brest quel film vous choisissez ? ça ne me gêne pas il n'y a rien qui me gêne à part les autres il aime tout le monde il y a un mois vous connaissez la chanson de Georges Moustaki Ma liberté ? non ma liberté je ne vous demande pas de la chanter parce que Shimen Badi elle a enregistré oh non mais si il est très bien cet album tu es méchante elle chante très bien Europe 1 on va se gêner Do Rémi Fassi Do Rémi Fassi Liado bonjour Serge bonjour Laurent salut à tous alors qu'est-ce qu'on a appris sur votre fils quand même ? ah oui ben oui c'est bien et ça fait partie de son petit parcours il a fait aussi un truc qui était sympa c'était l'orchestration de la chanson de Yaël Naïm New Soul ah oui ça a dû lui rapporter davantage à mon avis c'est lui qui a fait New Soul la chanson de Yaël Naïm c'est ça il l'a orchestrée puis on entend le solo de trombone au milieu c'est pas mal et quand même surtout ce qui est rigolo c'est que ça a été la pub d'une grande marque d'ordinateur Apple un peu en opposition avec Mélenchon fier de votre fiston et oui j'ai plus besoin de lui donner de l'argent de poche plus besoin d'aller au monde piété qu'est l'enchaînement bravo au crédit municipal 800 personnes par jour vont au crédit municipal à Paris qu'est-ce qu'il y a Claude ? moi j'y suis allé quand j'étais jeune je ne sais plus j'avais une mauvaise passe c'est qu'à le dire tu m'étonnes donc j'amène tous les bijoux que tous mes maîtres m'ont donné tout du toc non mais je te jure parce qu'ils mettent un petit liquide pour vérifier si c'est de l'or ou pas mais j'étais vexée elle est où ta grand-mère chez ma tante tout le monde le sait le crédit municipal on appelle ça aussi effectivement ma tante ou le monde piété il n'y en a pas qu'à Paris ça marche très bien hélas j'ai envie de dire ça marche très bien aussi en province nous rappelait le parisien que ce soit à Marseille ou à Strasbourg à cause de la crise évidemment le crédit municipal ne désemplit pas je rappelle que c'est un endroit où on peut laisser des objets sur gage en quelque sorte mais non par exemple tu vois ce bracelet oui on vous donne de l'argent en échange et si vous le ramenez dans quelques années alors tu crois que ça vaut quand même un peu d'argent une belle montre Chanel comme ça rien du tout rien du tout les chanteurs ont interprété le crédit municipal ben oui ils ont dû être dans la mouise aussi ce qu'on appelait les vaches maigres je suppose l'expression mettre au clou aussi pour exposer un objet ah oui mettre au clou c'est vrai elle est utilisée aussi voilà parfois dans le sens figuré mettre son coeur au clou mais enfin voilà j'ai donc réuni dix extraits de chansons qui parle du monde piété ou mettre au clou est-ce que vous saurez reconnaître les dix interprètes ah dites j'espère qu'il y a Marie Laforêt dedans ah bah alors si vous vendez la mèche comment on va faire ah merde ah oui Agnès je l'avais pas vu ah non parce que c'est ma chanson préférée de Marie Laforêt je vais écrire Marie oh Notre-Dame de misère mon coeur est au monde piété je l'ai laissé sur vos prières mais ne peux plus l'y retirer mais le carnaval est terminé j'ai remis mon amour au monde piété pour les beaux yeux de Marie-Lou je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break j'ai un coeur de monde piété où sont bijoux de toutes sortes on allait souvent honteux et fébrile au monde piété où l'on engageait un vieux samovare des choses fuitives et que si à ce soir on est sans le sou je pourrais toujours les mettre au clou je vais vous mettre au passé vous laisser sale au monde sale au monde piété avec les coeurs de cases et les occasions ratées ce revolver il faut aller le mettre au monde piété ce qui m'est hanté c'est de la voix la mise au flou la salle d'un bac écoute-moi qui cogne tu dois changer tout mon canne à béjigogne tu peux le mettre au glou il y en a trois qui sont très durs un petit peu plus difficile dans votre joli travail ça inspire moins les chanteurs récents Marie Laforet je dois dire que je n'ai pas vraiment vendu la meche parce qu'elle était vraiment très facilement identifiable Charles Aznavour aussi Charles Aznavour aussi et j'ai reconnu Zizi Jean-Mère oui c'est vrai il y a Mouloudji 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 Michel Fugin Léo Ferret Michel Fugin oui Léo Ferret oui Rulio Rulio oui et je crois qu'il y a Jacques Martin c'est lui qui nous a fait débuter oui et oui comme moi Jacques Martin bravo Bachung Bachung il en manque un oui je pense que Christophe pourrait le trouver les deux derniers il manque c'est un duo en fait alors Pithéric ah Pithéric qui a dit ça c'est vous Yann Watt vous connaissez Pithéric c'est ça la culture ça tous les trentonnières connaissent dans Coco Boy Pithéric qui avait une émission sur Europe 1 à l'après-midi aussi ils ont eu une émission pendant tout un été Pithéric c'est deux hommes oui deux belges là il faisait la Cicrane et la Cromie Léo Ferré en tout cas c'était bien lui le premier Oh Notre-Dame de misère mon coeur est au monde L'Anard de Monaco Léo Ferré on peut dire ça quand même ah c'est ça c'est L'Anard Monégas Marie Laforêt Mène Montparnasse Oh mon défi pour les beaux yeux de Marie-Lou ça c'est une chanson de Serge Gainsbourg mais c'est Alain Bachung qui la chantait bravo vous l'avez bien reconnue Wellington et puis mon break j'ai un ah c'est Moulotis c'est Moulotis 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 on va voir Moulotis on la reconnaît tout de suite le chanteur américain Charles Afnavour un vieux samovar des choses futiles et que c'est un soir on est sans le sou si je reconnais jamais les mettre au clou aussi une chanson de Gainsbourg d'ailleurs Fuga Fuga c'est fou hein il chante à peu près toujours le même rythme Michel on le reconnaît toujours et c'est bien Jacques Martin derrière une chanson de Francis Blanche sur le plateau de Dimanche Martin le mettre au monde piété ça c'est Rulion et le Rulion et les chéris des chédrans et ça c'était pétérique vous avez entendu Charles Afnavour qui dit qu'est-ce qu'il va est-ce que vous avez bien fait attention qu'est-ce qu'il porte au monde piété Charles Afnavour son coeur non vous n'avez pas écouté alors un samovar oui oui samovar voilà et elles sont rares les chansons où il y a ce mot de la langue française n'est-ce pas Serge Agnado oui il y avait vous qui passez samovar voilà c'est ce que j'attendais de vous je vois qu'on est sur la même longueur d'onde on se retrouve après les titres de 17h on va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier encore une heure avec Caroline Diamant Gérard Miller Christophe Beaugrand Claude Sarraute Yann Wax Olivier de Cassauzon je vous ai dit Caroline oui vous m'avez dit en premier excusez-moi Caroline parfois je vous oublie oh bah oui et pourtant mais vaut mieux que je vous cite deux fois qu'une oui bah oui comme ça ça correspond au volume Camille Jérémy vous allez devoir faire attention à Caroline Diamant puisque vous savez elle est redoutable dans les questions sur l'actualité n'est-ce pas Camille ? oui tout à fait bonjour Laurent bonjour Camille vous êtes à Sedan dans les Ardennes tout à fait tout va bien là-bas ? tout va bien que faites-vous ? le ciel gris comme toujours le ciel gris sur nous peut bien donner qu'est-ce que vous faites Camille à Sedan sous le ciel gris ? je suis réceptionniste dans un petit hôtel réceptionniste dans un petit hôtel comment s'appelle l'hôtel ? je vais pas lui faire de publicité parce que ça vous vaut pas la peine très bien ça c'est énorme il le mérite pas vous voulez dire non je vais bientôt démissionner ah alors très bien oh bah justement allez-y raison de plus ah non au contraire bah non c'est qu'elle lui fasse une mauvaise pub j'ai encore six semaines à les supporter donc très bien sans dire le nom alors qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans ce hôtel entre nous ? des problèmes avec le personnel les employés ils payent pas bien ils payent pas bien ? oh bah bon c'est le SMIC la paie ici avec ça c'est l'ambiance alors il est méchant ? voilà quelle est la plus garce ou le plus salaud ? c'est la patronne ou le patron ? elle alors attendez moi ce qu'on va faire Camille puisque j'imagine vous voulez retrouver un emploi après et oui voilà je veux pas trop me payer non plus alors bah écoutez alors c'est pas non mais vous avez une jolie voix plutôt aimable de réceptionniste donc moi je pense que s'il y a un hôtel qui nous entend du côté de Sedan vous voulez rester dans les Ardennes ? non justement j'aimerais bien partir un petit peu où est-ce que vous voulez partir ? n'importe où c'est ça ? voilà n'importe où n'importe où sauf les Ardennes c'est ça ? à part ça ça se passe bien à Sedan alors s'il y a un hôtel dans le sud de la France qui cherche une réception quel âge vous avez Camille ? 28 ans vous êtes plutôt avenante Camille ? j'essaie de l'être alors voilà est-ce que vous parlez plusieurs langues Camille ? je parle trois langues alors lesquelles ? écoutez franchement là alors l'anglais l'italien et l'espagnol on va vous trouver un job alors vous en parlez quatre attendez attendez oui alors à chaque fois que je dis quatre on me dit que c'est prétentieux de compter si vous aimez les hôtels de lutte on peut vous trouver même un blowjob pour DSK attendez attendez je ne fais pas ce genre de service elle va pas l'artimètre ma petite si tu veux bosser au Ritz attendez on fait le recrutement on fait la scène Claude arrive à l'hôtel c'est la patronne Claude ? ah non c'est la cliente je serai enchantée parce que j'adore Claude bon alors là Claude faites comme si vous arriviez à l'hôtel bonjour madame allez-y c'est la cliente odieuse non moi je ne dis pas bonjour madame qu'est-ce que vous dites ? je dis bonjour ma petite fille c'est vrai bonjour ma petite fille bonjour madame Saint-Rôte quel plaisir de vous aussi tu vois ça me fait plaisir que tu me reconnaisses tu as bien noté ma réservation j'espère que tu m'as gardé une bonne chance je vous ai réservé la plus belle tuite ah voilà exactement ce qu'il me faut avec vue sur le château de Sedan parfait et dis-moi mon petit coeur le bar il y a un petit bar mais c'est vrai qu'elle demande tout ça c'est ce qu'elle demande tout de suite le bar ferme à 18h mais non c'est pas de ça que je te parle ma petite fille je te parle du bar dans la chambre le mini bar le mini bar ah oui le mini bar alors qu'est-ce qu'il y a dedans nous n'avons pas de mini bar vous n'avez pas de mini bar c'est un tout petit hôtel et nous n'avons pas de mini bar oh alors là ma petite fille je crois que je l'allais regarder Camille franchement vous allez trouver un job grâce à nous je suis sûr il y a bien un hôtel qui va vous appeler pour vous offrir un job de réceptionniste plutôt dans le sud de la France il y a un hôtel ça s'appelle l'hôtel de passe à Bamako Jérémy lui qu'est-ce qu'il fait à Paris Jérémy ? Jérémy il est agent immobilier agent immobilier ah alors là c'est pas mal aussi ça vous vendez bien ? vous êtes un bon vendeur moi je vends une super boîte pour le coup ah ouais ouais comment ça s'appelle la boîte ? ça s'appelle immobilier avec un P comme pilier ah un jeu de mots jeu de mots immobilier très très bon alors par exemple on va dire je cherche un petit 150 m² c'est pas mal quand même 150 m² un petit 150 m² dans le 9ème arrondissement de Paris avec vue sur Tour Eiffel évidemment on a ça dans le 9ème quel prix vous avez ? on est autour de 11 000 euros du mètre ah oui quand même ah bah on vous propose un je prendrais un 3 m² alors je vais prendre juste les chiottes merci il paraît que les agents immobiliers quand ils ont une maîtresse ils en profitent dans les appartements vides qu'ils font visiter parfois les après-midi entre deux rendez-vous est-ce que c'est une maîtrise ? quand ils ont une maîtresse Jérémy ? bien sûr voilà on parle pas de vous nécessairement mais le collègue je ne peux pas parler de ce genre de choses parce que ma femme va certainement écouter l'émission ah bah alors c'est pas une bonne défense je ne veux pas m'aventurer sur ce genre de plaque un peu de licence même je dirais non mais enfin Jérémy vous pouvez trouver une autre femme grâce à Europe 1 on va laisser c'est vrai c'est vrai d'ailleurs j'avais pensé à faire un on va passer une petite anon une radio pour retrouver des gens enfin bref bon il serait peut-être temps Camille et Jérémy que nous jouions 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 d'ailleurs ce serait mieux pour la Vendée vous allez partir pour la Vendée ah bah tiens vous pourrez tester la réception du château Boignard Hôtel oui 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 j'y pensais Camille ou vous vérifiez l'immobilier dans la région pour ça il faut gagner en tout cas le château Boignard est un hôtel au coeur d'un parc de 10 hectares avec les fameux arbres centenaires je vais pas vous refaire tout le détail vous serez accueilli en demi-pension et puis vous aurez le droit donc ainsi grâce à cette demi-pension au restaurant gastronomique la table du Boignard la nage le hammam le tennis sur réservation je le rappelle et la salle de fitness voici la question Camille et Jérémy quoi que je me demande si la question ce serait pas plutôt quand à votre avis ? après la pub voilà on va vérifier si Camille et Jérémy sont prêts à aller voter dimanche prochain sans évidemment vous demander pour qui on n'en a absolument pas le droit pas d'appel à voter qui que ce soit mais en revanche quand même on va voir si vous connaissez bien les programmes puisque l'UNL avait une revendication et cette revendication seuls deux candidats l'ont dans leur programme le candidat du NPA Philippe Poutou et la candidate écologiste Eva Jolie ce sont les deux seuls candidats qui sont favorables à une revendication de l'UNL laquelle ? alors déjà il faut trouver ce que c'est que l'UNL dans un premier temps l'UNL c'est l'Union Nationale des Lycéens bravo monsieur alors le plan social dès la rentrée garantir de nouveaux droits pour les étudiants étrangers non du tout remettre les étudiants au coeur de l'université non c'est au vote c'est lié au groupe c'est lié à faire de l'insertion professionnelle alors le vote à 16 ans le vote à 16 ans bonne réponse de Christophe Beaugrand le vote dès 16 ans c'était trouvable ça Camille et Jérémy oui oui c'est vrai et bien alors je ne l'ai pas eu oui le vote dès 16 ans au lieu de 18 ans c'est une revendication de l'union nationale lycéenne vous êtes pour vous Claude je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi pas pourquoi pas qu'est-ce qui se passe du côté de Camille là ? non c'est de mon côté parce qu'en fait c'est mon anniversaire aujourd'hui c'est pour ça c'est pas vrai Jérémy bon anniversaire Jérémy vous nous l'auriez dit avant vous l'aurez laissé gagner c'est qui la dame ivre derrière là ? qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ? jérémy c'est ce qu'on va faire on va vous offrir des places puisque vous êtes à Paris en plus parisien je vais vous offrir des places pour aller au théâtre Antoine voir Soinconnu à cette adresse avec Thierry Frémont et Nicolas Vaud et même vous pourrez rester tiens toute la soirée vous resterez pour voir Harold des Maud avec Ligne Renaud ça vous va ? et sans augmentation du prix des consommations je vous mets deux places pour Gaspard Proust au Châtelet ça vous va ? ah bah c'est magnifique merveilleux ah je veux bien monsieur je suis même plus heureux d'avoir donné ça que le voyage ah bah alors ah bah laissé le voyage à votre copine alors elle l'a pas gagné elle est folle votre copine derrière je sais pas ce qu'il se passe dans l'immobilier mais elle travaille avec vous c'est mon collègue il est très très content que ce soit monté du vert ah c'est un garçon c'est un garçon qui fait ce bruit là d'accord mais bon vous savez dans l'immobilier on est des fois comme Stevie c'est pas vrai ou comme Christophe c'est vrai t'en as beaucoup dans l'immobilier on est partout t'en es aussi non moi j'en suis pas j'ai rémis ça plus tard bon bah Jérémy bravo vous avez certainement retenu ce montant puisque ça peut paraître indécent c'est peut-être un des chiffres ou nombre on devrait dire nombre de la semaine 250 000 dollars 191 168 euros qu'est-ce qui a coûté ça et qu'on a vu dans la presse cette semaine ça doit être une bagousse une bagousse oui ça doit être la bague de fiançailles d'Angelina Jolie offerte par Brad Pitt bonne réponse de Caroline Diamant alors là bravo alors là bravo en effet c'est l'estimation de la bague de fiançailles offerte par Brad Pitt à Angelina Jolie 250 000 dollars c'est le joaillier Robert Procope je connais pas moi alors 160 000 euros ça fait cher oui sur la main pas sur la main sur un doigt sur un doigt c'est dans un coffre idiote elles mettent tout elles mettent tout dans les coffres elles mettent des faux tu comprends bien évidemment tu vas pas risquer de se faire voler ça bah ça sert à quoi d'avoir une montre alors autant m'acheter le faux ah bah oui c'est ce que doivent faire les mecs avec toi vous avez une jolie bague vous Caroline montrez-moi montrez-moi non là j'ai que mon alliance elle est jolie quand même oui parce qu'elle est ultra fine quand on s'appelle Diamant en même temps c'est pas la peine d'en rajouter vous n'avez pas été totalement taillé c'est le diamant brut elle est ravissante j'ai pas encore trouvé mon sculpteur il faut un sacré écrin elle est ravissante bien sûr simplement elle a des lunettes voilà c'est marrant parce que si je devais décrire mes défauts je ne commencerais pas par celui-là mais oui mais évidemment c'est comme Laurent Enrique vous adorez vos lunettes moi je préfère ça voilà comme moi mais vous savez la nuit on les enlève Claude oui il froid sur le ventre t'as vu au cinéma quoi ? quand ça commence à monter ils s'embrassent etc tu te dis bon il va finir par enlever ses lunettes et ben non il la jette sur le lit moi c'est le moment alors je peux vous dire c'est le moment que je préfère c'est le moment où quand vous rencontrez quelqu'un vous êtes là vous vous embrassez enfin il y a il y a comment il y a des préliminaires quoi vous êtes là et ben t'enlève tes lunettes le moment où je préfère parce que ça veut dire ça y est c'est bon le moment où on enlève les lunettes c'est que c'est sérieux parce que vous gardez tout le reste la chemise le slip la culotte ils gardent tout moi c'est le contraire c'est quand je mets les miennes je me dis merde c'est foutu vous comprenez ce que je veux dire vous n'êtes pas d'accord Caroline quand vous enlève les lunettes c'est bon ça y est c'est gagné non vous n'êtes pas d'accord on sait que ça n'aura pas de marche arrière Gérard vous comprenez moi je me suis fait opérer de la myopie quel con c'est un plaisir en moi c'est un vrai plaisir hein Caroline je suis entièrement d'accord tac ça y est mais même en face vas-y cocotte quand vous retirez vos lunettes on voit vos petits yeux vas-y cocotte non 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 et alors et alors pas le droit d'être un peu hétéro non mais j'ai pas de lunettes moi je peux pas comprendre vas-y cocotte quoi comme dirait notre ami Pierre régale toi fais-toi plaisir prends sur l'homme régale toi il nous manque notre Pierrot on lui dit s'il nous entend parce que je sais qu'il nous écoute de temps en temps il nous manque énormément et ses expressions régale toi bonhomme ah non non ça c'est le naturel t'as pas tenu longtemps ah merde alors où verra-t-on Johnny Hallyday le 24 avril prochain ah non le 5 mai pardon dans The Voice et si c'est tout c'est énervant The Voice bon bah alors je vais poser une question plus difficile peut-être sur Johnny il est à la une de Paris Match cette semaine ah il a perdu un oeil non non on the road again c'est le titre de l'article que Match on the road again parce que la gauche arrive au pouvoir certainement ah non justement il ne se prononce pas Johnny dans Paris Match il ne se mêle plus de politique tailler la route sa guitare sous le bras au fond Johnny Hallyday n'a pas tellement changé depuis ses débuts il y a plus de 50 ans c'est quelqu'un d'optimiste qui écrit ben justement qui écrit c'est ma question qui a interrogé Johnny Hallyday pour Paris ah Rondeau non justement c'est vrai que c'est une tradition Madame la femme de Hollande non c'est une tradition pour Johnny c'est de se faire interviewer par les écrivains vous avez remarqué ça Philippe Besson Irène Frein non non plus est-ce que c'est un écrivain ou une écrivaine un écrivain un grand entretien à Los Angeles entre Johnny Hallyday et Van Gogh donc c'est quelqu'un qui voyage Eric Emmanuel Schmitt non non c'est quelqu'un que vous aimez lire vous-même ou pas tellement alors écoutez comment vous dire c'est quelqu'un ça suffit vous avez répondu non non c'est quelqu'un que je ne lis plus que j'ai lu Gendarme Saint non que j'ai lu j'ai lu un bouquin ou deux au début au début oui oui au début c'est une femme le premier que j'ai lu vous voulez vraiment mon avis Gérard Mélen mais vraiment le premier livre que j'ai lu de lui je me suis dit bah franchement c'est pas si mal où est le bec je vois pas ce qu'ils ont les gens à critiquer et tout Philippe Soler et puis finalement au bout de deux Marc Lévy bonne réponse de Yann Wax je l'adore Marc Lévy et c'est vrai qu'au bout de deux ou trois je me suis dit bon ils avaient raison voilà vous comprenez ce que je veux dire un ça va deux trois on finit par je ne suis pas d'accord avec toi on comprend la recette c'est ça le problème et bah moi je ne suis pas dedans seulement je ne suis pas d'accord avec toi mais l'autre jour je sors d'ici de comment ça s'appelle Europe Europe 1 ici c'est Europe 1 et je trouve à la porte de la rue François 1er un attroupement et des gens qui tenaient des livres et c'était marqué Marc Lévy je me retourne il est là tout plein autour de lui je rappelle que c'est la fille de Nathalie Sarraute qui est en train de parler alors je dis c'est toi Marc Lévy il dit oui alors je dis viens que je t'embrasse parce que tu me fais fier tu me fais fier oui ça j'avais compris oui remarquez il y avait des chances non mais là on ne vous parle pas de ses origines de sa religion est-ce que c'est un bon écrivain ou pas non mais c'est un écrivain voilà on y vient qu'est-ce que j'ai dit vous avez dit que ce n'était pas un bon écrivain non je n'ai pas dit ça ah bah si vous venez de le dire il me dit on ne te demande pas si c'est un bon écrivain ou pas je lui dis non ah bon c'est pas la question mais c'est très très agréable ça se lit vraiment très vite à deux heures de train ça y est ah bah voilà ça c'est un compliment non mais c'est vrai on peut en lire un non non on ne peut pas mais si je l'ai essayé on ne peut pas mais si alors Yann qu'est-ce que tu penses de l'autre qui copie le mien Guillaume Musso Musso ce que je vois moi je suis d'accord avec Gérard c'est que c'est pas parce qu'il est juif qu'il doit être génial et inversement Drieu Larochelle vient d'entrer dans la pléiade oui Drieu est un salaud absolu et il mérite la pléiade ben oui je suis d'accord et Céline est un salaud qui mérite la pléiade parce que t'es un génie aussi bravo merci je t'approuve absolument il n'y a pas de corrélation entre mais non il n'y en a pas heureusement d'ailleurs Gérard Miller oui heureusement Bernard Henri pardon Marc Lévy je dois avouer que je ne l'ai jamais lu ah bon il l'y a je suis désolé enfin non mais je serais prêt à lire mais je n'ai pas eu le temps impossible à lire ça se lit ça se lit c'est vrai que ça se lit vite non ça c'est illisible ça se lit vite c'est impossible au bout de deux pages j'arrive plus j'essaierai de le lire un jour et si c'était vrai ah c'est toi bonjour te voilà enfin des trucs ah ben l'autre aussi tu es belle le petit qui n'est pas juif comment il s'appelle Musso et ben il lui a tout copié les titres ah oui lui aussi il fait ça attends je reviens etc attends je reviens attends je reviens c'est un bon titre attends je reviens c'est à lire aux chiottes on dirait que c'est écrit ouais on dirait que c'est écrit sur une porte attends je reviens mais ça pourrait bon remarquez vos titres à vous c'était pas beaucoup mieux Claude Sarrault à moi c'était mieux ah oui allo lolotte c'est coco voilà oui c'est bien ça c'est mieux c'est mon premier c'était bien votre mère a dû aimer et ben oui figure-toi non mais je parle des titres et tu sais ce qui se passait c'est que elle était formidable elle qui ne lisait que Don Quichotte Dostoyevski tout ce que tu voudras et dans la langue originale elle je lui apportais un fin d'après-midi elle m'appelait toujours le matin avant que je ne parte au journal c'est à dire vers 5-6 heures quand tu prenais le premier métro quand je prenais le premier et elle me disait ma petite chérie c'est très drôle j'ai passé la nuit et vraiment bravo c'était très aimable il faut dire qu'elle n'aimait pas la concurrence c'est pas la concurrence justement c'est pour ça que tu disais moi je faisais pifle au chien et elle faisait Placide et Bussaud les frères la ramassent elle faisait les frères la ramassent Claude mais pourquoi vous n'écrivez plus là aujourd'hui vous pourriez mais oui j'y repense tous les jours et pourquoi faites pas un livre je sais pas moi les recettes de cocktail par exemple ce serait pas mal ça non c'est trop compliqué pour moi un livre sur l'alcoolisme c'est une bonne idée franchement mémoire d'une alcoolo non je ne suis pas alcoolique du tout non mais arrête c'est pas parce que je t'ai pissé dessus ah non je t'ai vomite parfois on soupçonne pas ce qui vous unit je lui ai vomi dessus tu vois que ce serait un joli livre de mémoire quand même si si ça ça vaut le coup on préfère le livre que la vidéo on a quand même vu souvent titubé Claude quand même si vous êtes un peu alcoolique tout de même pas du tout enfin si c'est une exception la fois où je t'ai vomi dessus non mais je vous parle oublions celle là et la fois vous avez manqué de tomber dans la piscine quand on était à la réunion et la fois vous êtes partie et les voitures allaient vous écraser enfin tous les soirs pourquoi la fois tous les soirs oui mais là j'ai beaucoup diminué ah oui c'est plus que 3 bouteilles on voit bien que vous avez diminué oui j'ai diminué de taille mais j'ai diminué mes rations aussi ah oui 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 beaucoup je me fais maintenant un nouveau mélange ça commencerait par il était un foie jus d'orange c'est un joli titre il était un foie mémoire de Claude Sarraute il était un foie Claude Sarraute ah non faut le faire Claude je vous jure très joli titre ça c'est sûr mais non je ne sais pas moi ma recette je vais vous la donner je prends du Coca-Cola light important je mets un peu de jus d'orange oui c'est joli dans le Coca-Cola oui après je mets une petite giclée de ce whisky et puis un glaçon et bien c'est très très bon c'est surréaliste comme mélange qu'elle est en train de faire je fais ce que je peux pour éviter de vider la bouteille de whisky dans un instant l'invité d'honneur Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur qui est notre invité d'honneur ce soir Olivier de Kersosan Caroline Diamant Yann Moix Gérard Miller Claude Sarraute et Christophe Beaugrand vont vous poser des tas de questions invités bonsoir bonsoir cher invité est-ce que lorsque vous êtes nés vos parents étaient contents de vous voir non pas du tout quelqu'un s'était crié mais quelle jolie petite fille en tout cas c'est une fille voilà c'est ça oui ben voilà c'est tout est-ce que vous êtes facile à trouver ? très facile un inconnu pour dire la même chose aujourd'hui quelle jolie petite fille ah d'accord il dirait quelle jolie grande fille aujourd'hui on va devoir aller voir est-ce que vous êtes resté joli grosso modo c'est ça la question est-ce que vous êtes joli en tout cas elle a bien grandi est-ce que votre physique a joué un rôle important dans votre carrière ? en quelque sorte voilà en quelque sorte est-ce que vous avez donc quelque chose de particulier dans votre physique ? oui oui ah d'accord est-ce que vous aimez bien vos seins ? oui ça va et nous ? a priori ? toi non il y a un intrus dans ma loge oui faites gaffe est-ce que vous lisez au moins un journal par jour ? non ça ne vous intéresse pas l'actualité ? pas spécialement ? ça dépend ça dépend j'écoute plus la radio d'accord je ne comprends rien à ce qu'elle dit elle écoute plus la radio bah oui c'est normal en tout cas votre activité principale n'est pas liée à l'actualité ? non est-ce que vous vous considérez comme une intellectuelle ? pas du tout est-ce que vous êtes sportive alors ? non plus plus maintenant non plus qu'est-ce que vous avez fait ? elle n'est pas sportive elle n'est pas intello qu'est-ce que vous avez fait comme sport avant ? de la natation vous signez beaucoup d'autographes ou pas ? tout à l'heure j'étais en retard j'ai pas eu le temps mais on vous en a demandé dans la rue on vous en demande souvent ? on m'en a demandé tout à l'heure d'accord qu'est-ce qu'elle dit ? on lui a demandé des autographes tout à l'heure excusez-nous on est avec une personne âgée j'ai l'impression d'être dans la pub crunch tu sais je t'ai dit qu'à tout moment le studio va s'écrouler c'est la première fois que vous êtes dans cette loge ? dans elle-ci oui ah vous êtes franc-maçonne ? elle dit qu'elle est dans cette loge oui c'est la première fois je suis de la concierge est-ce qu'il vous arrive de passer à la télévision ? oui comme beaucoup de nos invités sinon c'est très rare que les gens demandent des autographes est-ce qu'il t'arrive de faire de la barre ? de la barre ? de la barre ? de la barre ? tu sais même pas ce que c'est que la barre bon bah alors t'oublies ma question c'est quoi faire de la barre ? est-ce que tu sais la barre quand on est dans ? quand on fait de la danse la danse la barre surtout pas la barre au sol elle veut pas faire de la barre vous êtes pas une bonne danseuse ? je n'arrive pas à toucher les pieds comme Claire Chazard on la voit tout le temps il n'y a pas un reportage où elle fait pas de la barre je n'arrive pas à toucher mes pieds indice important est-ce que dans votre métier il faut apprendre par coeur certaines choses ? oui voici un premier indice vous la connaissez ? par rapport à cette chanson oui d'accord vous avez donc écrit la musique de cette chanson ? plus et le texte ? les deux ? les deux voilà elle a écrit et composé cette chanson de Sylvie Vartre très bien oh bah alors je la connais par coeur voilà si vous avez écrit et composé cette chanson est-ce que vous écrivez et composé pour vous ? oui vous connaissez par coeur la chanson ? on va peut-être pas depuis le début mais au moins la reflure allez-y voir personne je te dis que personne ne te remplacera les années ça se danse mais vous connaissez même les nouvelles chansons c'est ça il est très bien cet album alors vous proposez oh là là Gérard Gérard Miller il a trouvé ? je suis très intelligent alors là et j'allais et modeste et je dois dire que j'adore la personne qui est là ça alors Gérard Miller a déjà trouvé les autres ce sera après la pub Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur notre invité d'honneur a déjà été découvert par Gérard Miller ça veut dire que mon premier indice était trop facile vous voyez je vous dirai après comment j'ai dit j'en ai un deuxième indice un enfer une équation étrange où parfois j'ai vu le fer ou les ailes d'un ange vous saviez si bien vous taire mais moi si vous saviez devinez en moi ce qui est et pendant qu'on écoutait François Zardy puisque c'est François Zardy qu'on peut d'ailleurs encore écouter un peu pendant François Zardy Christophe Beaugrand me faisait passer un petit mot supplémentaire rendez-vous non non la grande j'allais dire le nom on n'est pas passé loin la grande indice la grande Sophie bravo bonne réponse de Claude Zardy je suis désolé alors ça c'est inouï pourquoi c'est inouï que j'ai trouvé ah bah oui c'est vrai on t'a pas aidé du tout merci Christophe la grande Sophie qui va nous rejoindre dans ce studio tout de suite ils ont été très très forts je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide aujourd'hui bonjour la grande Sophie bonjour Gérard Miller comment vous avez trouvé alors j'ai trouvé d'abord parce qu'au début vous avez dit qu'elle a bien grandi donc déjà il y avait un premier indice je cherchais quelqu'un de grande taille je pensais quelqu'un de grande taille et après quand j'ai réfléchi à quelqu'un qui pouvait composer une aussi jolie chanson que celle qu'on a entendue que je ne connaissais pas j'ai pensé à la grande Sophie parce que je vous aime beaucoup désolé on n'a pas eu le droit à la description physique heureusement mais en l'âge il m'a dit un monstre déjà voilà vous la trouvez trop grande ? elle est immense il faut être deux attends vous mesurez combien ? 78 ça va ? avec les talons elle fait 1m82 là au moins autant vous dire vous n'aurez de toute façon pas grâce aux yeux d'Olivier de Kersoson qui déteste les chanteuses quelle qu'elle soit sous les musicophobes c'est la musique qui m'emmerde mais en général les artistes les gens qui chantent qui composent tout ça je les trouve toujours formidables et intéressants c'est la musique qui m'emmerde la musique m'emmerde quand c'est pas en live vous seriez prêt par exemple à découvrir une des nouvelles chansons de la grande Sophie ? en n'allant pas jusque là l'album s'appelle La place du fantôme et le single qu'on va écouter sur Europe 1 maintenant c'est Ne m'oublie pas et on en parle la grande Sophie est avec nous jusqu'à 18h l'album s'appelle La place du fantôme ce qui est étonnant c'est que c'est le titre de l'album mais je ne retrouve pas la chanson sur l'album ah non on n'est pas obligé de mettre un titre c'est souvent le cas tout de même oui pour moi ces chansons en tout cas elles reflètent bien ça c'est vraiment j'ai voulu décrire déjà un moment de mon histoire et d'ailleurs on le voit sur la pochette le fantôme il y a à la fois un dédoublement parfois on peut se sentir aussi fantôme soi-même et puis parfois on est à la recherche de quelque chose qu'on ne trouve pas forcément Auteur-compositeur la grande Sophie a donc travaillé pour d'autres c'était d'ailleurs les indices sûrement trop faciles que je vous ai donnés le premier donc Sylvie Vartan vous connaissez ça irrestiblement ça ne me dit rien mais elle a fait des covers terrifiantes dans les années 80 Sylvie Vartan elle a fait la reprise française de Sweet Dreams de You Rhythmic ça s'appelait Déprime ça faisait Déprime à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine c'était très étonnant c'était pas cet album c'était des chansons plus succiles ça devait être mieux dans les époques qu'est-ce qu'il y a Claude je fais des calculs parce que c'est dans les années 80 c'est il y a longtemps c'est il y a 30 ans oui mais elle était déjà connue dans les années 60 pas la grande Sophie non la grande Sylvie elle a un certain âge Sylvie Vartan François Zardy c'est la même génération François Zardy vous avez écrit aussi et oui celle-ci Mister on vous compare parfois surtout sur cet album beaucoup sur cet album c'est vrai c'est très touchant parce que j'aime beaucoup parce que vous êtes un peu plus douce sur cet album qu'à l'habitude peut-être disons que je travaille ma voix différemment aussi je pense que j'ai jamais exploré ma voix entièrement et là j'utilise toute ma palette vocale c'est la première fois j'avais d'autres indices on va pas tous les écouter puisque je n'ai pas eu le temps de les diffuser mais au moins le 5 parce que le 5 ça va vous un truc sur l'alcool non sucrer les fraises vous êtes dégueulasse mais c'est vrai c'est quoi cette chanson sucrer les fraises c'est une façon de parler de là où on va tous mais d'une autre manière en utilisant une expression qui amène le sourire quand même donc c'est aborder ce thème là de façon plus légère c'est à dire quoi le grand âge non on va tous au même endroit mais sucrer les fraises ça veut dire ça veut dire le grand âge ça veut dire le grand âge mais moi je l'utilise pour parler de ce qui se passe après d'accord on commence à sucrer les fraises je pense que ça vient du fait qu'on tremble et on sucre c'est charmant c'est vraiment mignon merci beaucoup moi j'aime beaucoup cette expression ah non mais c'est une jolie expression c'est une jolie expression non mais elle te l'a pas vraiment dédiée tu trouves ça très jolie c'est joli c'est mieux que de dire elle perd la boule c'est votre sixième album la place du fantôme vous restez avec nous jusqu'à 18h notre invitée est la grande Sophie la grande Sophie est notre invitée jusqu'à 18h c'est son sixième album la place du fantôme elle est auteur compositeur vous l'auriez identifié à force sans doute mais je la trouve très belle moi c'est une femme c'est vrai ? je suis très classe non non vraiment la classe incarnait c'est vrai qu'elle est belle elle est magnifique c'est vrai c'est une femme qui a beaucoup d'allure non mais c'est parce qu'Olivier de Kersoson a commencé à dire faut être deux elle est gna 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 vous voulez pas changer de place ? avec plaisir ça faut pas le chercher allez 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 vas-y Yad allez va draguer Yad va va coincé entre Yann Moix et Gérard Miller ça va être difficile vous êtes célibataire à la grande Sophie ? non non fait foutu Yann Moix moi non plus Gérard Miller aussi c'est pareil vous pouvez ranger vos mains je suis pas célibataire non plus ça n'empêche rien vous qui connaissez toutes les chansons par cœur est-ce que vous connaissez une chanson de la grande Sophie que vous pourriez fredonner ? moi ? non mais moi aussi j'ai cru que vous parliez à Claude mais en fait non pas vous mon grand ? non j'ai aucun quand même celle-ci de la FNAC Virgin ou ailleurs par taille peut-être ou est-ce qu'on cherche dans la pop dans la variété ? dans la chanson mais c'est vrai que c'est un petit peu par choix depuis que j'ai commencé à sortir mon premier album j'avais pas forcément envie qu'on me colle une étiquette donc à chaque fois j'essaie d'aller plus loin d'aller vers d'autres en tout cas musicalement de ne pas rester figé dans un style ça c'est important pour moi tu veux que je dis quelque chose ? non je vais le dire quand même tu as une voix quand tu parles aussi quand tu chantes mais quand tu parles extraordinaire c'est gentil très joli vous n'aurez jamais pensé faire parleuse plutôt que chanter non on sait complimenter nos invités je vais vous dire quelque chose franchement si vous enleviez la musique ce serait formidable je vais vous dire quelque chose ce qui m'a fait vous remarquer je ne suis pas du tout spécialisé c'est que le premier album que j'ai écouté toutes les chansons étaient bonnes et je trouve que c'est extrêmement rare même chez les chanteurs qu'on aime beaucoup que du début jusqu'à la fin on ait envie de tout réécouter c'était lequel ? alors je ne sais plus lequel c'était ça doit être le deuxième et je vous ai vu c'est lui il y avait Martin ? alors je ne sais plus parce que tout à l'heure j'essayais de vous voir quand je vous ai vu la première fois sur scène c'était en première partie j'ai cru que c'était Delerme vous m'avez dit non vous n'avez jamais été sa première partie donc je vous ai vu sur scène mais il y a quelque chose d'assez étonnant je ne connais pas l'ensemble de votre oeuvre mais je trouve que vous êtes une des rares personnes dont on écoute tout mais il ne s'appelle absolument pas c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai bienvenue chez nous vous avez des gens un peu fous ici bon moi ça change les interviews traditionnelles qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous êtes née à Thionville et vous avez fait vos débuts en fait en chantant aux terrasses marseillaises oui quand j'étais étudiante l'été je l'ai passé en fait j'avais fait un mois j'avais travaillé dans l'usine où travaillait mon père à Solac et puis j'avais pas du tout aimé je m'étais dit j'espère que je ne ferai plus jamais ça et j'avais fait les terrasses peu de temps après et j'ai eu une écoute de la part de tous ceux qui étaient en train de manger et voilà ça a été le petit élan qui m'a donné envie de poursuivre la grande Sophie c'est aussi sur scène qu'il faut la voir d'ailleurs on peut le dire au début c'est surtout la scène qui vous a fait connaître du public on appelle ça la scène ça me fait rire à chaque fois ce mot d'ailleurs ou cette expression la scène alternative alternative oui alors moi en fait j'avais pas trop j'avais pas d'autres alternatives en tout cas que de jouer dans des petits lieux comme des bars des cafés c'est vraiment là quand je suis arrivée à Paris vous n'hésitez pas c'est le téléphone portable d'Olivier de Kersoson c'est toujours comme ça tout le monde a son portable sauf moi là lui aussi à propos d'Olivier de Kersoson c'est au cas où RTL nous appellerait Gérard t'es bien psychanalyste est-ce que je peux te passer les notes qu'Olivier a prises pendant l'émission c'est inquiétant il y a 50 fois le chiffre 4 dont certaines fois à l'envers et puis il y avait aussi un personnage qui a l'air un peu asiatique les yeux fermés est-il mort est-ce qu'il dort et sur ce personnage donc il y a une petite moustache Olivier a barré plusieurs fois donc ça effectivement alors c'est pas vraiment là ce qu'ils ont prédit toi aussi tu vas en arrêt de travail j'étais en train de parler c'est quand même un psychologue de broussaille complet lui je suis d'accord dans la catégorie marchande merde j'ai vu votre album j'ai tout adoré et puis il ne peut pas dire lequel c'est moi je la regardais la grande elle t'en regardais quand même il y avait du mépris il y avait du mépris il y avait du mépris et toi moi je te dis qu'elle t'excite comme un fou mais t'es à côté tu bouges pas j'ai pas dit qu'elle t'excite alors quand on veut faire de la varap on attaque la muraille excusez-vous je suis désolé la grande Sophie je suis pas toujours avec eux je les connais pas ça fait rire en dehors on se fréquente pas le 28 mai pas mai avril vous serez au printemps de Bourges c'est bien ça ? un festival qui vous écher j'imagine que c'est pas la première fois que vous passez là-bas c'est pas la première fois mais en tout cas c'est la première fois dans le cadre de ma tournée puisque sinon j'avais fait des concerts j'avais fait le concert exceptionnel avec les Françoises là-bas la création spéciale pour Bourges et puis j'avais fait aussi une autre création plus acoustique mais là c'est vraiment dans le cadre de ma tournée alors il faut dire qui sont les Françoises quand même parce que tout le monde ne sait pas il y avait Jeanne Chirral Camille Rosemary Stanley de Montréal Émilie Loiseau et Olivier Ruiz différentes auteurs compositeurs interprètes quand même des filles qui composent ou qui écrivent oui oui puis on s'est toutes réinterprétées en fait on a passé de bons moments chacun a chanté les chansons des autres voilà au printemps de Bourges donc le 28 avril ensuite il y aura Lyon le Transborder je vais pas donner toutes les dates Limoges les Sables d'Olonne Monaco et oui pourquoi pas ce sera complet c'est pas la peine de voilà téléphoner pour avoir des places déjà au Trianon le 29 mai prochain mais vous repasserez en novembre à l'Olympia le 23 novembre voilà pour une date parisienne entre autres dates parmi toutes celles de la tournée merci d'être passée par Europe 1 en tout cas merci à vous la grande Sophie à demain 15h30